Aujourd'hui les enfants, je vous raconte l'histoire du bébé bonbon. C'est une histoire de Tromboline et Foulbazar, écrite et illustrée par M. Claude Ponty aux éditions L'école des Loisirs. Le bébé bonbon. Tromboline et Foulbazar rencontrent quelqu'un. « Oh ! Un bébé bonbon ! » s'écrit Tromboline. « On va le manger ! » dit Tromboline. « Ben non ! » répond Foulbazar. « On va le suivre jusqu'à sa maison. Comme ça, on pourra aussi manger son papa, sa maman, ses frères, ses soeurs, ses oncles, ses tantes, ses cousins, ses cousines. « Oh ! Mais je ne peux pas attendre ! » crie Tromboline. « Et elle plonge sur le bébé bonbon ! » « Ma bonbon ! » crie la fourmi à grosse voix qui portait le bébé bonbon depuis trois kilomètres. « Foulbazar n'est pas content ? » « Oui. Tu l'as mangé toute seule. Et moi alors ? » « Ben, mange la fourmi ! » répond Tromboline. « Non ! On ne me mange pas ! » crie la fourmi à grosse voix. « Je sais où sont les parents du bébé bonbon. Et aussi ses frères, ses soeurs, ses oncles, ses tantes, ses cousins, ses cousines, ses copains et ses copines. » « Conduis-nous ! » dit Tromboline. « Euh, c'est par là ! » murmure la fourmi à grosse voix. « Oh ! Vous arrivez bien ! » dit maman. « Je vous ai acheté des bonbons. » « Euh, merci, maman ! » dit Tromboline. « Euh, merci, maman ! » dit Foulbazar. « Ben, euh, chuchuchuch ! Il n'y a pas de quoi ! » répond la fourmi. « Et voilà ! » « Les enfants, je vous souhaite une très bonne journée. Mangez quelques bonbons, mais pas trop ! » « Et vérifiez quand même qu'il n'y a pas de fourmi dans les alentours ! » « Menschen, c'est faux. Je vous … energia vous… »